Bonjour à tous, j'ai récemment commencé le visionnage de quelques épisodes d'une série culte que vous connaissez forcément, j'ai nommé X-Files. Alors, à la faveur de ce visionnage, je me suis posé la question de savoir comment, musicalement, on pouvait évoquer cette ambiance de science-fiction et cette évocation des extraterrestres. Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. Je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitares. Comme je vous l'ai dit, en visionnant quelques épisodes de la série culte X-Files, j'ai prêté un petit peu attention à la musique qui était diffusée dans ces épisodes. Alors là, je ne vais pas parler de la fameuse musique du générique, mais je vais vous parler un petit peu de la musique qu'il y a en fond durant les épisodes. J'ai remarqué que très souvent, la musique recourait à des progressions harmoniques qui étaient à chaque fois assez similaires. Et qui est d'ailleurs très souvent utilisée dans les musiques de science-fiction pour évoquer l'étrange, le mystérieux, et ici en l'occurrence, tout ce qui est du domaine des extraterrestres. Et donc, grâce à ce que je vais vous dire, eh bien, vous aussi, vous allez pouvoir composer une musique de l'étrange, une musique de science-fiction, une musique qui évoque un petit peu toute cette atmosphère. Alors, trêve de bavardage, je vais vous dire ce dont il retourne. Je vais vous dire quel est ce petit truc harmonique que vous pouvez utiliser et qui est vraiment très facile. Eh bien, ça va être tout simplement d'enchaîner deux accords mineurs à distance de tierce mineure. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi bête que ça. Alors, pourquoi ça fonctionne, et pourquoi c'est évocateur de l'étrange ou du mystérieux ? Eh bien, tout simplement parce qu'avec cet enchaînement d'accords mineurs à distance de tierce mineure, eh bien, on sort un peu du schéma des gammes diatoniques que l'on a l'habitude d'entendre et d'utiliser. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous prenez vos gammes, que ce soit la gamme majeure ou gamme mineure, mais aussi tous les modes diatoniques, eh bien, dans aucune de ces gammes, vous n'avez d'accords mineurs à une distance de tierce mineure. Donc du coup, de fait, on sort complètement de notre logique diatonique et de la logique d'organisation par quintes avec le cycle des quintes, et finalement, on entre et on donne à entendre une autre perception, une autre organisation de l'espace sonore. Autre point également, quand je vais enchaîner ces deux accords, eh bien, je vais leur donner le même poids, c'est-à-dire qu'on va leur donner le même nombre de temps, le même nombre de mesures, ce qui fait que, finalement, on ne va pas savoir non plus quelle est la tonique, quelle est la fondamentale, ou si un accord l'emporte sur l'autre. Très souvent, vous savez ça, quand on a une progression harmonique, eh bien, on a un centre tonal, et puis, donc, un accord qui remplit le rôle de tonique de fondamentale, et tous les autres accords qui gravitent autour de ce pôle. Et ici, quand je fais, par exemple, Do mineur, Mi bémol mineur, et que je reviens ici sur mon Do, et que je balance comme ça entre les deux, en donnant le même temps aux deux accords, eh bien, du coup, ça empêche qu'il y en ait un qui domine l'autre, et c'est aussi ça, en partie, qui va créer cette sensation un peu ambiguë, un peu mystérieuse. Alors ici, vous avez le choix pour enchaîner vos différents accords. Ici, je suis parti de Do mineur, ensuite, je suis monté sur Mi bémol mineur, pour revenir sur le Do mineur. J'aurais très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de Do mineur, et descendre sur La mineur, et ensuite revenir sur Do mineur. Mais je peux également très bien enchaîner plusieurs accords à distance de tierce mineur. Je pars du Do, je peux aller sur le Mi bémol, je peux monter, je peux continuer à enchaîner et aller sur Ba dièse mineur, continuer au La mineur, et comme un cycle de tierce mineur est un cycle symétrique, je vais revenir après la transposition sur La mineur. Si je monte encore d'une tierce mineur, je reviens sur mon point de départ qui est l'accord de Do mineur. Autre chose que vous pouvez faire pour accentuer un petit peu la coloration harmonique, ça va être de rajouter une neuvième à votre triade mineure. Donc là, on parle bien d'un accord Ad 9, c'est-à-dire une triade mineure, à laquelle on ajoute une neuvième. Donc par exemple, je pars de La mineure, avec ma neuvième ajoutée, et je peux descendre sur Fa dièse mineure, avec une neuvième ajoutée. Un dernier point, vous n'êtes pas obligé de transposer cet accord par une tierce mineure. Vous pouvez également le faire par une tierce majeure, ça va également très bien sonner, et on va conserver cet esprit mystérieux et un peu ambigu. Par exemple, je pars du Do mineur, Mi mineur, Sol dièse mineur, pour revenir à mon Do mineur. Donc ça, ce sont vraiment des enchaînements harmoniques que vous entendez très souvent dans les musiques de films qui touchent à la science-fiction, mais même à l'étrange, au paranormal, et à l'horreur. Pour terminer, sachez que cette technique harmonique, utilisée par les compositeurs de musiques de films, était déjà utilisée dans la musique classique, à l'époque romantique, dans certains opéras, pour déjà évoquer ces mêmes sensations d'étrange et de paranormal. Je prends un exemple, l'opéra de Richard Wagner, qui s'intitule Parsifal, dans lequel nous trouvons un personnage de sorcier qui s'appelle Klingzor, et l'ambiance musicale que l'on entend quand on a des scènes qui sont en rapport avec ce personnage de sorcier, eh bien ce sont des techniques harmoniques qui se réfèrent à ce que je viens de vous montrer. Donc on a beaucoup de relations d'accords par tierce, et on a aussi un univers très chromatique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis à la partager sur vos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site moderneguitareonline.com et vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez également vous abonner à la page Instagram de Modern Guitar, et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.